Ces sapins donc seront exposés dans la salle Belle Époque de l'Hôtel Hermitage trois jours avant la vente donc les personnes qui voudraient les voir déjà mais je pense que comme chaque année elles seront surprises par la beauté, l'originalité des choses. Nous avons un petit coeur d'enfants de l'école internationale sous la direction d'une maman, Madame Nielsen, et ensuite donc il y aura une animation aussi avant l'avenir du prince Albert, une animation musicale, il y aura probablement la compagnie Florestan qui va aussi un petit peu déambuler en vêtements d'époque étant donné que c'est la salle Belle Époque. Alors ces fonds sont pour notre association qui est une association non sponsorisée, nous avons simplement donc les quelques membres, nous avons des dons et nous avons cette manifestation annuelle qui nous permet de faire, comment dirais-je, faire fonctionner l'association avec une chargée de communication de psychologues à temps plein, enfin non pas à temps plein mais dans les écoles et évidemment tout un tas de matériel que nous donnons gracieusement dans les écoles. Et cette année donc comme chaque année nous allons donner un sapin, le profit d'un sapin du moins, à une association. Cette année nous avons choisi le centre de sauvetage du Larvoto donc qui est dirigé par Monsieur Pierre Frolin qui est notre parrain et il y aura également un sapin qui sera décoré un petit peu sur un thème de naissance. Cette année c'est la dixième fois qu'on organise la vente des arbres de sapins de Noël pardon donc si on fait les calculs ça fait presque 300 arbres que nous avons déjà vendu depuis notre début d'existence. Je pense que si on peut atteindre 100 000 euros ce serait un magnifique chiffre. En plus c'est une année, bon c'est Noël mais Noël monégasque, cette année a une connotation spéciale avec une belle nouvelle donc 100 000 ce serait magnifique. J'invite tout le monde à venir nombreux et à participer et à ne peut-être pas acheter le sapin tout de suite mais attendre le 16 décembre et de venir l'acheter chez nous.